Le premier point sur lequel il faut insister, c'est l'absence de démocratie. Pour parler autrement, c'est que vous êtes pris pour des cons et qu'on est pris quoi pour des cons ? Et que même le rectorat, en l'occurrence, est pris pour un con. Parce que M. Saumont, il n'avait rien annoncé, il avait déclaré à tout le monde que tout ça c'était des rumeurs, qu'il n'y avait pas de problèmes, qu'il n'y avait pas de soucis, que tout continuerait comme avant, et qu'il a sorti de sa pochette surprise il y a maintenant une semaine, que finalement, ce n'était pas seulement un seul collège qui allait fermer, mais trois collèges, et ça il l'a sorti sans en avoir parlé à personne et en ayant dénié cette situation pendant des années. Et y compris, on a ses engagements lorsqu'il s'est fait réélire en 2014, il me semble, parmi ses sept engagements, il ne parle à aucun moment de la fermeture du collège de Demare, de la fermeture de Guy Maréchal ou de la fermeture de Feuquier. Ce dont il parle dans ses engagements, c'est de quoi ? C'est de rénover, de moderniser, de mettre de l'argent à Feuquier et à Demare en Pontieux. Et à aucun moment il ne part de la fermeture. Donc le premier point, c'est une question de démocratie. C'est que si ce genre de décision-là doivent être prises, elles ne peuvent pas être prises en dix jours, avec annoncé la semaine dernière, donc il me semble qu'on était le 8 ou le 9 juin, et validées le 27 juin et on n'en parle plus. C'est le premier point, c'est pour le premier point sur lequel on doit se battre, c'est que des décisions qui engagent l'avenir de nos enfants et l'avenir du département, elles ne sont pas prises en 15 jours sur un coin de table. Elles doivent être discutées. Elles doivent être discutées avec les enseignants, elles doivent être discutées avec les parents d'élèves et elles doivent être discutées aussi avec des experts et des pédagogues en matière d'éducation. Parce que c'est la deuxième chose. J'ai lu le projet du département, le déroulé, il a fait une série de diapositives et il nous présente une série de diapositives. Là-dedans, je ne sais pas si M. Saumont est en charge de l'éducation ou s'il est responsable de l'hôtellerie. Parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est le taux d'occupation. Taux d'occupation, taux d'occupation, taux d'occupation. À aucun moment dans ce document, il n'y a le mot réussite. À aucun moment dans ce document, il n'y a le mot pédagogie. À aucun moment dans ce document, il n'y a le mot éducation. On est dans un département où malheureusement, on le sait, le taux de jeunes qui ne sait pas lire ou qui a des graves difficultés de lecture est de 50% supérieur à la moyenne nationale. 50% au-dessus de la moyenne nationale. Normalement, on devrait mettre des moyens pour rattraper. Et c'est l'inverse qui se produit. Avec les suppressions de classes dans les écoles, avec carrément la suppression de trois collèges sur le département. Et moi, d'emblée, j'avais demandé à Vincent, à mon attaché, puis à toute l'équipe de Picardie Debout, je leur avais dit mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la taille des collèges et la réussite éducative ? Est-ce qu'on réussit mieux ou moins bien dans un petit collège ? Parce que ce monde disait qu'il n'y avait pas de problème qu'on réussissait aussi bien dans un grand collège que dans un petit. On a sorti, on a trouvé un document. C'est une donnée du site du ministère de l'Éducation nationale. Plus le collège est grand en milieu socialement défavorisé, et malheureusement, c'est le cas pour Guy Maréchal, c'est le cas ici pour Demar en Pontieux, c'est le cas pour Foucaire en Vimeux. Dans les trois cas, on est sur du socialement défavorisé. Et dans les trois cas, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la courbe rouge, là. On voit la courbe rouge, la troisième, qui plonge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus il y a de monde dans un collège, plus la réussite est faible. Là, on a une donnée scientifique. Moi, ce que j'aimerais, c'est que M. Saumont, il vienne nous fournir d'autres données scientifiques qui viennent nous montrer que, par exemple, parce qu'il va y avoir un allongement du temps de transport aussi pour les élèves, pour les collégiens, qu'on vienne nous démontrer que l'allongement du temps de transport n'a pas de conséquences sur la réussite educative de vos enfants. Aujourd'hui, il y a eu zéro discussion, il y a eu zéro débat sur le plan pédagogique. On est en train de parler de la fermeture de trois collèges et le seul mot qu'il a à la bouche, c'est budget et taux d'occupation, mais qu'il se recycle dans l'hôtellerie. Vous savez, M. Saumont, il paraît qu'il est véto, il est vétérinaire. Moi, j'ai plutôt l'impression en la matière que c'est un boucher qu'un vétérinaire. Parce que la manière... Non, mais voilà ! Le taux d'occupation... Je vais vous citer une étude américaine qui a été réalisée qui s'appelle le Periscool Project. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris 100 gamins. 100 gamins de milieux favorisés et ils ont investi très fortement sur le plan éducatif dessus et sur le plan social. Ils ont pris 100 gamins d'un ghetto pareil et ils n'y ont pas touché, ils n'ont rien fait dessus. Et ce qu'on découvre des années plus tard, c'est que l'investissement éducatif a été hyper rentable. Parce que les gamins à qui on a donné plus en termes d'enseignement, en termes d'encadrement, en termes d'éducation, derrière, ils se retrouvent avec des boulots stables avec pas de problème tandis que les autres, ils sont dans la galère permanente. Donc voilà ! Les euros qu'on met aujourd'hui sur l'éducation des enfants, ce sont des euros qu'on retrouve en double ou en triple plus tard. Le dernier point... Le dernier point sur lequel je veux insister, c'est quand saumont dit « ça sera définitif ». Le 27, on le vote et ça sera définitif. Il n'y a rien de définitif. Dans la vie, il n'y a qu'un seul truc définitif, c'est la mort. Le reste, ce n'est pas définitif. Ce que les élus ont défait, ils peuvent très bien le refaire. Donc, en tout cas, nous, notre bagarre, elle ne doit pas s'arrêter le 27. Si notre bagarre, elle s'arrête le 27, ça veut dire que c'est cuit. Parce qu'évidemment, en une semaine, on va avoir du mal à mobiliser assez, ainsi de suite, à le bloquer. Il faut que la fermeture de ces trois collèges, elle soit sur Saumont et sur les élus du Conseil d'importemental qui le voteront le mercredi 27, il faut que ça soit un boulet qui le traîne. Ça veut dire que ça soit un boulet qui le traîne à la rentrée, qu'il soit un boulet qui le traîne en décembre, qu'il soit un boulet qui le traîne en janvier, février-mars de l'année prochaine, ça soit un boulet qui devienne suffisamment lourd à leurs pieds, qui nuise suffisamment à leur image pour qu'ils reviennent dessus. La bagarre, ça ne sera pas définitive le 27. Il faut que vous mettiez ça dans les têtes. Sinon, vous allez vous prendre un gros coup et ça sera terminé et vous aurez le moral à zéro. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Il veut vous faire croire que le 27, c'est terminé. Et si vous vous mettez à le croire, vous avez perdu. Il ne faut pas qu'on accepte son temps à lui. Il faut qu'on accepte notre temporalité à nous. Vous voyez ? Et donc, ça veut dire que la bagarre, là, elle va commencer. On va la mener. On va la mener cette semaine. Je crois qu'il y a un rendez-vous à Feuillière-en-Vimeux. Jeudi soir, c'est ça, à 17h, où M. Saumon vient et où il s'agit qu'il soit correctement et dignement accueilli. Mais ça ne suffit pas. Ça ne va pas s'arrêter jeudi et ça ne doit pas s'arrêter le 27. Si vous voulez vous bagarrer, c'est une bagarre qui est lancée dans la durée. On ne doit pas se démoraliser le mercredi 27 au soir. Voilà ce que j'étais venu vous dire. Et à la fin, c'est nous qu'on va ? Gagner ! Et à la fin, c'est nous qu'on va ? Gagner ! Mais il va falloir se déchirer. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements